Mac STMG, session Polynésie 2017, correction de l'exercice numéro 2, en tout cas de la première partie, sur les probabilités. On estime que vous avez lu votre énoncé. Il s'agit d'une étude réalisée par une grande entreprise sur les employés et leur utilisation de leur transport commun et leur possession ou non d'une voiture. Mon énoncé me donne deux événements. T, l'employé utilise les transports en commun, peut les utiliser, et V, il vient travailler en voiture. Et la première question consiste à compléter cet arbre pondéré, à le recopier, ne pas recopier sur l'énoncé évidemment, que vous ne rendez pas forcément dans le sujet. On vous demande de recopier ça sur votre copie et de compléter toutes les pondérations à partir de l'énoncé. L'énoncé me dit que 60% des employés peuvent venir travailler grâce au transport en commun. Il y a donc ici une pondération de 0,60 et comme la somme des probabilités d'un nœud est toujours égale à 1, obligatoirement ici on a 0,40. Parmi ceux-ci, donc on est parmi les employés qui peuvent venir travailler, donc on est donc ici, parmi ceux-ci, 72% déclarent venir tout de même en voiture. Donc parmi ceux qui peuvent prendre un transport en commun, je suis ici, 72% prennent leur voiture. Attention de bien compléter avec des valeurs décimales, et donc on est ici à 0,62. Le complémentaire pour faire l'unité ici sera donc de 0,28. Et enfin, dernière phrase, parmi ceux qui n'ont pas accès au transport en commun, donc ceux qui sont sur T-bar, ceux qui n'ont pas accès au transport en commun, 96% viennent travailler en voiture. Donc ceux qui n'ont pas accès au transport en commun et qui choisissent de venir en voiture, c'est eux, ils sont 0,96. Et donc la dernière branche ici est évidemment 0,04. Pour compléter cet arbre pondéré, il n'est pas besoin de trop justifier, il s'agit simplement de lecture de l'énoncé. Une fois qu'on a recopié notre arbre pondéré sur la copie, on cherche P de T inter V. P de T inter V, ça veut dire que je veux à la fois T et à la fois V. Ça veut dire que je prends ce chemin-là, et après je prends ce chemin-là. Je prends les deux chemins consécutifs. Et l'événement T inter V est le résultat, l'aboutissement de cette branche-là. On sait que lorsqu'on chemine sur une branche, en probabilité, on va multiplier les pondérations. On va essayer de l'expliquer un petit peu quand même pour justifier ce résultat. Si on se rappelle que ce 0,72 est une probabilité conditionnelle, c'est la probabilité que les employés viennent en voiture sachant qu'ils peuvent venir en transport, sachant que T, donc c'est P de V sachant T, alors on a P de T inter V est égal à P de T, cette première pondération, fois P de V sachant T. Donc on écrit comme ceci. Et donc en faisant le produit, on arrive à 0,432. La question suivante, on demande de calculer la probabilité que l'événement, que l'employé ne puisse pas utiliser les transports, donc T bar, et en même temps qu'il ne vienne pas en voiture, V bar. On est donc amené à calculer la probabilité de l'événement T bar inter V bar, et nous allons procéder de la même manière que précédemment. Il s'agit donc de ce chemin-là, T bar, puis après V bar, qui nous amène à l'événement T bar inter V bar. Comme tout à l'heure, nous allons appliquer la même formule, qui nous dit que P de T bar inter V bar est égal à P de T bar, la première propriété, multipliée par la deuxième probabilité, qui est une probabilité conditionnelle, qui est P de V bar sachant T bar. Attention ici, la barre n'apparaît pas avec l'ordinateur, mais c'est bien P de T bar fois P de V bar sachant T bar. Et cela nous mène à une probabilité pour l'événement de 0,016. On cherche maintenant la probabilité que l'événement V soit réalisé, et lorsque l'on regarde notre arbre pondéré, il y a deux chemins qui aboutissent à V, celui-ci et celui-ci. Il va donc falloir calculer cette première probabilité, c'est-à-dire P de T inter V, que nous avons déjà calculé à la première question, nous allons le réutiliser, 0,432. Il va nous falloir aussi calculer P de T bar inter V, sur le deuxième chemin, qui nous amène aussi à V. Et si on fait le calcul, on peut dire que P de V est donc égale à P de T inter V plus P de T bar inter V, c'est-à-dire les deux chemins que nous avons trouvés tout à l'heure, et amène à 0,432, la première qu'on va trouver, plus le dernier chemin, 0,4 fois 0,96. Et si on fait la somme des deux, on arrive à 0,816, ce qui est bien ce qu'on m'a demandé de trouver. On me demande de calculer la probabilité que, sachant que l'employé vient en voiture, quelle est la probabilité qu'il ait un accès au transport en commun ? Quand on dit dans la question, sachant que l'employé vient en voiture, ça veut dire P de sachant V. Quel est le deuxième évident ? Quel est le dernier accès au transport en commun ? C'est V de T. Donc on va calculer la probabilité de T, sachant V. L'arbre, ici, est posé à l'envers, puisque la première condition, ici, est l'accès au transport. Soit on reconstruit l'arbre complètement dans l'autre sens, mais ce n'est pas la peine, soit on connaît son cours, et on sait que la probabilité conditionnelle, P de T sachant V, elle est égale à, d'après le cours, on sait que P de T sachant V est égale à P de V inter T sur P de V. Ça tombe bien ? P de V inter T, on l'a trouvé à la première question. P de V, on l'a trouvé à la quatrième question. Cette question, donc, si on connaît son cours, est extrêmement simple, il n'y a rien à calculer. Et en faisant le calcul, tout simplement, on arrive à 0,529, et on peut conclure que la probabilité de cet événement est de 0,529, soit environ 53%, 52,9%. Sous-titrage ST' 501,